Le coût de production de x souris est donné par la fonction suivante. Et là je pense qu'on parle de souris d'ordinateur et non de souris vivantes, évidemment. Donc on a cette expression pour le coût total en fonction du nombre x de souris qu'on produit. Et on te demande, première question, de donner l'expression du coût marginal en fonction de x. Alors, qu'est-ce que le coût marginal ? On en a parlé dans la dernière vidéo. C'est pour une certaine quantité de production x, à quelle vitesse sont en train de croître mes coûts ? Donc combien d'euros par souris ? Ça veut dire combien va me coûter, en gros, si je suis en train de produire 50 souris, x est égal à 50, combien va me coûter la 51e souris que je produis ? Donc voilà, ça c'est la définition du coût marginal. Et donc pour le calculer, à partir du coût total, coût marginal est égal à la dérivée des coûts totaux. C'est bien ce que ça exprime, la vitesse à laquelle mes coûts sont en train de croître. Par rapport à ma production. Et donc pour l'expression du coût marginal, qu'est-ce que j'obtiens ? 0,1 moins 0,002x plus 0,0012x². Donc voilà l'expression de la dérivée des coûts totaux qui est, par définition, le coût marginal. Donc une fois que j'ai obtenu ça, question 2, comparez deux méthodes pour calculer le coût de production de la 101e souris en utilisant d'une part la fonction coût total et d'autre part la fonction coût marginal. Alors très directement, la 101e souris, elle coûte combien ? Donc ça coûte les coûts de production de 101e souris moins les coûts de production de 100 souris. Et ça, ça me donne très directement ce que me coûte la 101e souris. Donc on va chercher ça. Et d'autre part, en utilisant la fonction coût marginal, et bien il s'agit, donc la fonction coût marginal qui est la fonction C', il s'agit de C' de 100. Ça veut dire qu'une fois que j'ai produit 100 souris, à quelle vitesse sont en train de croître mes coûts par souris produites ? Et bien ça, ça devrait, C' de 100 du coup devrait me donner le coût de production de la prochaine souris. Donc on va calculer ça également. Et là, on a pas mal de calculs à faire que je ne vais pas faire à la main parce que je n'ai pas envie de t'ennuyer avec ça. Je vais le faire directement à la calculatrice et te montrer ce que ça donne. Donc voilà ma calculatrice dans laquelle j'ai déjà pré-rentré les deux fonctions. Dans Y1, j'ai rentré la fonction coût total, 3200 plus, etc. Tu peux vérifier. Ensuite, Y2, j'ai rentré la fonction coût marginal que je viens d'écrire en jaune juste avant. Et je vais utiliser maintenant ces deux expressions pour calculer rapidement C201 moins C200 d'une part. Je vais faire ça en sélectionnant le bouton, en appuyant sur le bouton var et en allant sur la fenêtre Y var où je trouve les fonctions que j'ai rentrées. Et je retrouve ma fonction Y1 qui est équivalente à ma fonction C2X. Donc je vais rentrer C201 et je trouve 3612, quelque chose. Et je vais rentrer C200 et j'obtiens quoi ? J'obtiens 3600. Ça veut dire que ça me coûte 3600 euros de fabriquer sans souris. Et ça me coûte 3600, 12 euros et 2 centimes de fabriquer sans une souris. Donc la différence entre les deux, c'est 12 euros et 2 centimes. Je vais l'écrire pour m'en rappeler. 12 euros et 2 centimes pour fabriquer la 101ème souris. Très bien, donc maintenant calculons C'200 qui était notre deuxième méthode. Donc je vais sélectionner la fonction Y2 cette fois où j'ai rentré la fonction dérivée des coûts, donc C'. Et je cherche C'200 et ça me donne quoi ? Ça me donne 11,90 euros. Donc là je suis rassuré parce que 11,90 euros, c'est très proche de 12,02 euros. Et on s'attendait à avoir un résultat très proche parce que ces deux choses expriment en gros la même chose qui est la vitesse à laquelle mes coûts sont en train de croître par souris produite une fois que j'ai produit sans souris. Alors, sauf qu'il y a une petite différence entre les deux et on va l'expliquer tout de suite. Et pour cela, j'aimerais regarder quelque chose rapidement sur ma calculatrice. C'est la courbe représentative de cette fonction coût total. Je vais la tracer et j'obtiens cette courbe-là qui démarre à 3200, mes coûts fixes, et qui est croissante et qui croît de plus en plus vite. Alors déjà, une petite technique que je vais te montrer, si tu vas sur la fenêtre calque, tu verras qu'il y a un DYDX lorsque j'appuie le bouton 6. Et ça, si je rentre maintenant X est égal à 100, ça me donne la dérivée de ma fonction en X est égal à 100. Tu vois qu'on retrouve notre 11,90 euros ici par souris produite. Ok, une fois que j'ai dit ça, moi ce qui m'intéressait surtout, c'est la forme de la courbe. Et je vais faire un petit zoom sur ce qui se passe ici. Et je vais te montrer ça sur cet écran-là. Donc à quoi ressemble notre fonction autour de X est égal à 100. Imaginons qu'on soit à 99 ici et à 101 ici. Et on a une courbe représentative de C qui ressemble à ça. J'exagère un peu le trait. En tout cas, la dérivée est croissante. Et là, on a calculé deux résultats. Premièrement, on a calculé C201 moins C200. Donc ça, c'est C201 moins C200. C'est cette distance ici, C201 moins C200. Et après, on a fait un autre calcul qui est la dérivée en ce point-là. Donc je dois dessiner la tangente. Et le coefficient directeur de cette tangente, c'est cette distance-là divisé par 1. Ici, on a une souris. Donc différence des ordonnées divisé par différence des abscisses. La différence des abscisses, c'est 1. Donc ici, ma différence des ordonnées, c'est directement C'200. Et là, tu vois que vu que la courbe a une accélération, vu que la dérivée est en train de croître, c'est ce qui explique cette petite différence ici qu'on a trouvée de 12 centimes. Donc voilà où ils sont là, les 12 centimes de différence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre davantage ce qu'est un coût marginal, comment on le calcule, et le lien entre le taux de variation instantanée, qui est le coefficient directeur de cette tangente, et la variation réelle des coûts pour la prochaine unité produite, qui est ce C'201 moins C'200. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.